Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même par moi, coach Simon Ruitraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Au-delà, on prend conseil à devenir sage et pour se dévoluer bien dans notre personalité. Mais en attendant de recevoir l'un des plus grands coachs de développement personnel de notre continent, recevez ici et maintenant le seul, l'unique, l'imitable, Willy D'Avon. Merci les amis, vous pouvez vous rasseoir. Pour vous amener à donner le meilleur de vous-même et occuper la place qui vous revient dans la société, il n'a pas son égal. Coach en développement personnel à la renommée internationale, il est connu pour ses prises de positions radicales, parfois incomprises, qui font entièrement partie de son personnage et bien sûr de son enseignement. le célébrissime coach Simon Ruitraogo sera avec moi dans quelques instants. Sortez vos carnets et surtout vos stylos. Le professeur des élèves est là pour un autre cours magistral. C'est l'un des coachs africains les plus suivis et les plus appréciés au monde. On accueille ensemble, s'il vous plaît, coach Simon Ruitraogo. Merci beaucoup, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît, merci. A quoi d'art ? Merci. Wow, les apparitions de coach, télé de coach Simon en Côte d'Ivoire sont très filtrées, mais il vient quand il a quelque chose à faire. A quoi bas ? Merci. Sur votre terre, coach ? Merci, merci. Alors coach, on adore un franchement magnifique tenue et ça adore le pays. Orange, bleu et vert. Merci. Oui, orange, bleu et vert, quand on sait déjà que bientôt la Côte d'Ivoire va abriquer sa deuxième canne sur sa terre, est-ce qu'on a des, je veux dire, je ne sais pas moi, en tant que coach, comment est-ce qu'on voit cette canne-là ? Est-ce que si le coach devait par exemple, je veux dire, coacher entre griffes les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il leur dirait, par exemple ? Ben, je leur dirais que quand le cabri mort l'étranger, c'est la honte du chien. Ah, ça, c'est fort ! C'est fort ! Ouais, quand le cabri mort l'étranger, c'est la honte du chien, ça veut tout dire. C'est pour vous, attrapez ça. Côte d'Ivoire est à Abidjan, ça fait plaisir en tout cas. Côte d'Ivoire, on va entrer directement de plein pied dans le sujet, avec des avis très tranchés, mais souvent aussi très controversés, on va en parler maintenant. Côte d'Ivoire, aujourd'hui déjà, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la définition véritable du coach ? Ok, merci beaucoup, avant tout, pour laisser-moi dire, m'incliner, respect à tous les ancêtres de la Côte d'Ivoire, à toutes les autorités, à toute la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire et je salue également toute l'Afrique. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'un véritable coach, c'est leading by example. D'accord. On dirige par l'exemple, parce que c'est du « follow me ». Donc, du coup, lorsque la personne n'arrive pas à t'inspirer même par la radio, parce que moi j'ai fait deux ans de radio d'abord, et si tu n'arrives pas à changer de vie à travers ta voix, on a dit que si tu es assis et puis on ne t'a pas remarqué, même debout, on ne va pas te le marquer. Donc, du coup, si tu n'arrives pas à impacter les gens de par ta voix seulement ou du moins par des écrits, bon, à un certain moment, le maquillage des vidéos, ça ne marche pas. Donc, le coaching, c'est tout simplement partage d'expérience. D'accord, partage d'expérience. Tu dis ce que tu as fait et tu fais ce que tu dis. D'accord. C'est tout. C'est tout. Donc, ça veut dire que si moi aujourd'hui, je me lève comme ça et puis je vais peut-être dans une assemblée ou je vais peut-être dans la salle ici, je partage ce que j'ai fait ou bien comment j'y suis arrivé, je deviens automatique, pas un coach. Oui, parce que personnellement, je ne me suis pas autonommé coach. J'ai d'abord découvert la métaphysique en 2010. D'accord. J'avais sept ans de pratique. Sept ans de pratique, ok. Et en 2017, je suis allée à la radio pour partager mon expérience. D'accord. Et c'est pendant ces temps qu'un journaliste que je salue, M. Somaïler-Arabot, après l'émission, il m'a dit, mais donc tu es coach. Il dit, mais ça veut dire quoi? Prochaine émission, il m'appelle coach. Que le coach, je dis, bon, moi aussi je suis allé chercher à savoir, ça me dit quoi? Et c'est à partir de là que le titre coach est resté et j'ai aimé. Donc, il y a des gens qui m'appellent et disent, moi je veux devenir coach, aide-moi, forme-moi à devenir coach. J'ai dit, honnêtement, je ne sais pas comment on fait. Parce que c'est d'aller apporter un plus, d'aller partager une expérience dans n'importe quel domaine. D'accord. Afin de permettre à des gens d'atteindre un certain niveau. C'est ça. D'accord. Donc, personnellement, chacun peut cocher quelqu'un dans son secteur. Par exemple, vous avez, je profite de vous féliciter pour votre titre de meilleur animateur. Merci infiniment. Merci. Donc, s'il y a des jeunes Africains qui veulent un jour animer comme vous, ils vont venir vous voir et pendant que vous êtes en train de les montrer comment vous avez fait les difficultés, ils peuvent dire coach Willy, mais ça passe. Seulement, personnellement, moi j'ai opté pour l'option métaphysique, qui est la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme, la science invisible, la métaphysique. Parce que nous sommes constitués de 1% visible et 99% invisible. Waouh. Mais pourtant, là, je vous vois, vous me voyez aussi. Mais c'est ma peau, tu vois, tu ne vois pas mes poumons, tu ne vois pas mon âme, tu ne vois pas mon cerveau. Ok. Tu vois une enveloppe. Oui. Mais comment je vais faire alors pour voir dans le cerveau et voir l'âme ? Ben là, c'est purement spirituel. Ok. Par exemple, quand on insulte ton âme, tu te fâches. M'est-ce que tu l'as déjà vu ? Non. Quand on dit que, ah, lui-là, il a un esprit pauvre, il se fâche. M'est-ce qu'il a déjà vu son esprit ? Ce n'est pas pour dire que tu vas travailler à voir ton âme marcher à ton esprit. Mais ça ne s'est pas sur le plan imaginaire. Ok. Ok. On a dit, Bob Proctor a dit que quoi ? Imaginez-vous vivre dans l'abondance et vous allez vivre dans l'abondance. Ok. Celui qui pense que 2030 sera difficile, mais naturellement, il va vivre la vicissitude de la vie en 2030. Mais celui qui pense que 2030 sera une année meilleure pour lui, d'ici les sept ans à venir, vous allez voir que sa vie va changer. D'accord. Donc, la capacité de voir, on a dit que quoi ? You have to see before you get it. Tu dois voir avant d'avoir. Avant d'avoir, ok. Mais il y a des gens qui ont du mal à imaginer un avenir adieux pour eux-mêmes. Parce que leur imagination a été biaisée. Ok. Ils ont piétiné sur leur imagination. Comment est-ce qu'on arrive à piétiner leur imagination ? Oui, par certaines formes d'éducation qu'on a toujours en parlé. Ok. Il a été démontré que lorsque tu prends, par exemple, le bourdon, il a des petits ailes, mais il arrive à voler. Mais selon les lois de l'aérodynamique, ce n'est pas possible. Et c'est là même qu'ils se sont inspirés pour faire les hélicos, là. Le bourdon, il a des petits ailes. Mais si on l'avait amené à l'école, pour qu'un professeur lui explique les lois de l'aérodynamique, il ne va jamais voler. Parce qu'il va recopier et puis il va aller bosser et dire, comme j'ai des petits ailes, comme ma tête est grosse et que l'abdomen est gros. Donc, vous allez voir que le bourdon va passer sa vie à ramper. Donc, pour dire que l'être humain est né avec des capacités divines, chargées par Dieu. Ce n'est pas une usine qui a fabriqué l'homme, en Chine ou au Japon. On est venu de ce Dieu. Donc, la métaphysique reconnaît l'existence de Dieu. Oui, c'est la grande... La religion, c'est le CPN de la métaphysique, par exemple. Donc, du coup, lorsque l'homme commence à prendre de la formation partout, à écouter des gens dans l'éducation notée, il perd souvent certaines facultés. Donc, à un certain moment, la loi de l'Iloran, ça va un peu. La loi de l'Iloran, c'est quoi ? Le bourdon ne sait pas. Que selon les lois de l'aérodynamique, il ne peut pas voler. Maintenant, l'homme aussi ne sait pas qu'il est né pour réussir. Donc, du coup, à travers certaines éducations, on dit, voici le peuple élu de Dieu, voici le peuple béni. C'est un Américain, c'est un Chinois. Pendant ce temps, le complexe d'infériorité frappe l'Africain, qui oublie que son taux de mélanine était une bénédiction divine, qui oublie que ses ancêtres ont fait des pyramides, qui oublie que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Massa Moussa, qui oublie qu'un des plus grands scientifiques, c'est Tchèque Anta Diop, qui oublie, qui oublie. Et ces oublies font que le monsieur vit vraiment en déçà de ses potentialités. Donc, c'est pourquoi il faut montrer à l'homme qu'il est né de Dieu et que la potentialité en lui, c'est plus élevé que tout. Maintenant, les autres enseignements, c'est pour te permettre d'activer tes potentialités. C'est ça. C'est fort ça, en tout cas. C'est fort. Alors, moi, déjà, je veux savoir, parce que je sais que la question sera récurrente, en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à... C'est vrai qu'il y a le cas de coach Simon Ouidraogo, mais quelles sont les études, par exemple ? Je connais un peu aussi la position de coach Simon Ouidraogo. Déjà, il va en parler tout à l'heure, sa position. Est-ce qu'elle est toujours ferme sur l'école ? Mais déjà, quelles ont été... Question précise, quels ont été, je veux dire, les différents paliers que coach Simon Ouidraogo a dû franchir, gravir, pour être là aujourd'hui en tant que coach ? Est-ce qu'il y a des formations et autres ? Oui, bien sûr, parce que quelqu'un a dit que la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est d'avoir goûté à la pauvreté. La meilleure manière d'aider les drogués, c'est de s'être drogué auparavant. Personnellement, je suis né vraiment en matière d'argent, dans une famille pauvre, parce que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Le manque de dignité aussi, c'est une pauvreté. Mais en matière de ce qu'on appelle l'argent, on m'a toujours chercher ici à EPP, au KwaKwaku Kuro. Moi, j'ai fait CP1 en Côte d'Ivoire. Chaque année, on m'a toujours chercher pour 5 000 francs. Ça s'est passé vers Saï像. Chaque année, on me charge. Pour dire que, imaginez-vous des parents qui sont venus de la Côte d'Ivoquina pour chercher l'argent et n'arrivent pas à payer 5 000 francs pour que les enfants fassent CP1 ou CP2. On me charge, après on vend banane, on vend... Moi, on a vendu même des escargots pour compléter, pour que je puisse faire. Donc, manque d'argent, c'est vraiment la source de tous les maux. Du coup, j'ai vécu dans ça et j'ai fait des années blanches pour manque d'argent encore. Où j'étais berger en brousse là-bas, au Burkina. Et j'ai toujours voulu vraiment savoir. Donc, ces différentes difficultés m'ont poussé à dire qu'il faut que j'essaie de savoir, est-ce que c'est ma mission ? Et je suis un rat de bibliothèque. J'adore la lecture. Et la lecture, c'est le plus grand secret. Il n'y a pas autre secret que la lecture. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire tout en oubliant que c'est la pire maladie qu'ils puissent attraper un humain. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'on ne peut pas dévorer aussi des livres en si peu de temps aussi. Oui, mais il y a toujours un rythme en fait. Donc, du coup, moi personnellement, c'est quand j'ai décidé vraiment de partager mon histoire. Et ma découverte avec la métaphysie, la science du cerveau, c'était en 2010. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de m'investir à fond. Je voyage beaucoup. Je suis des grands formateurs. Et j'ai appris l'anglais dans ma chambre. Pour pouvoir faire mes recherches. Pas dans une école. Jamais. Bon, j'ai été à l'école, mais l'ABCD qu'on m'a donné en anglais, ça m'a permis d'être interprète pour l'armée américaine. Mais je n'ai jamais mis pied dans un centre de formation en anglais. Wow. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Justement, on va regarder un élément là maintenant. Alfred nous balance un élément et puis on va débriefer là-dessus. Ton père n'a pas d'hôtel. Ton père n'a pas de compagnie aérienne ou ferroviaire ou terrestre. Je suis en train de te dire que l'école n'est pas ta place. Parce que l'école est réservée pour ceux qui ont un héritage. C'est-à-dire pour les Arabes, pour les pétroliers saoudiens. L'école, aller loin, l'école s'est réservée pour ceux dont les parents et les arrière-grands-parents ont été des milliardaires. Wow. Coach Simon Ouedrago, c'est assez fort ça. Dire aujourd'hui, affirmer comme ça devant des médias qu'aller à l'école, c'est fait pour les Arabes, ceux qui ont de l'argent et autres, des milliardaires. Alors on va à l'école, pourquoi alors nous qui sommes enfants de pauvres ? Oui, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pour acquérir quelque chose. Parce que l'école, c'est comme quand tu construis un immeuble. Tu peux faire le ride au saucer. Ton petit-fils vient ajouter, aller au deuxième. Ton arrière-petit-fils vient maintenant faire le troisième, quatrième niveau. Et ton arrière-arrière-petit-fils vient venir faire le douzième. Mais lorsque tu n'as pas les moyens, tu pars jusqu'au septième et ça s'écroule. On a souvent vu des immeuble qui s'écroule ici. À ce moment, tu dois reprendre encore à zéro. C'est ce qui se passe avec les gens. Ils passent tout leur temps à l'école à bosser. Et on finit quand ils sont au chômage alors qu'ils ont des enfants. Personnellement, que ma femme m'excuse, je profite de la donner mes bisous. Elle n'aime pas que je parle de ça. Mais mon enfant, notre enfant, il a cinq ans. Mais son sépé coûte deux millions. Wow. Mais moi, je suis allé visiter l'école de mon enfant en 2010. Et je pleurais parce que je ne savais pas qu'on peut avoir gazon à l'école. On peut avoir... C'était l'ISO. Ce n'est pas là-bas qu'il est. Je ne fais pas publicité. C'est une école américaine. Mais je me suis dit, mais attends. Ici aussi, c'est le CP1. On m'a dit, oui. J'ai juré que quand j'aurai un enfant, il va étudier. Mais à mesure que j'avance à l'école et j'ai regardé mes objectifs, il m'a dit, tu vas avoir l'argent où... Puisque j'avais la liste des gris salariales, jusqu'aux plus grands fonctionnaires, qui tournent 500 000 ou 400 000, il dit, si je ne change pas de voie, je serais un hypocrite face à mes propres objectifs. Donc c'est pourquoi je me suis dit, ah, il faut que je quitte. Et si donc j'ai quitté, ma femme m'a quitté en classe de terminale. Aujourd'hui, il y a plus de trois entreprises. Elle a des enfants. Elle fait des grandes conférences. Elle forme des milliers de personnes, comme moi. Et ensemble, nous éduquons nos enfants. Donc, je me suis dit, si je coupe cours, j'entreprends, je travaille, mon enfant pourra faire école de CPI à 1 million, 2 millions. D'accord. Et lui aussi, il va quitter à l'âge de 12 ans, par exemple. Ah ouais. Et puis, il va travailler. Là, mon petit-fils pourra faire école de 5 millions CPI, aller jusqu'au BPC, quitter et on travaille. Et mon arrière-petit-fils pourra faire CPI de 15 millions, aller jusqu'au bac. Ainsi donc, nous pourrons fonder une famille solide. Solide, ouais. À la John Prétarouche. Une véritable dynastie, on va dire. À la famille, à la Bill Gates, famille Trump. Ouais. Mais lorsqu'on dit famille, tant. Et puis, le nom de famille, ça fait même pas peur à un souris. Et c'est ça, là, c'est bien. C'est pas bien. Parce que fonder une famille, ce sont des calculs mathématiques. Ouais. Ce sont des calculs scientifiques. On se lève pas comme ça pour fonder une famille. Et il faut que nous, on accepte notre défaite. Pendant un match de football, on vous gagne 8 à 0 à la 90e minute. Vous continuez d'espérer avec un temps additionnel d'une minute que vous allez égaliser. Ouais. Faites pardon, préparez-vous pour le prochain match. Ici, en Afrique, on va regarder le massacre qu'on nous a fait à l'école. Ouais. Parce que je lisais des statistiques de l'AFD, Agence France pour le Développement. Ici, même en Côte d'Ivoire, on parle de 75,87% de l'éducation qui est en inadéquation avec les besoins du marché. Allez-y, lis ça sur Google. Mais là, lorsqu'on vous dit ça, des statistiques scientifiques, que vous êtes à 75% en inadéquation avec ce que le monde veut. Maintenant, tu te flattes pourquoi ? C'est pourquoi ? Nous, on a souvent fait des GPS. Un jour, on m'a envoyé un GPS, je me retrouve devant le barat des tanguins. Et puis, le GPS dit que moi, je suis arrivé. Il dit, ah, mon bon sens, je vais parler maintenant. Je ne suis pas arrivé, parce que je suis en face de l'eau. Le gars, souvent, tu envoies le GPS avec 1000 mètres. Le gars, il ne travaille pas la précision. Et tu te retrouves sur un rond-point, le GPS te dit que tu es arrivé. Maintenant, lorsqu'on te donne un master et puis tu es au chômage, le système m'a dit que tu as un master, mais de toi en moi, quand tu te regardes au miroir, tu ressembles à quelqu'un qui a un master. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'auto-juge et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Tu vois, tu regardes le petit français qui a un master, là. Tu vois comment il vit, non ? Le Japonais qui a son master, tu vois avec qui il cause, non ? Maintenant, toi, avec ton master, le gérant de cabine te dit qu'il ne te veut pas. Donc, il faut qu'à un certain moment, on accepte la défaite. Parce qu'accepter une défaite, ce n'est pas une faiblesse. C'est mieux se préparer pour la compétition suivante. Jeunesse africaine, acceptons que notre éducation a été fabriquée de l'extérieur, hors de l'Afrique. Ce n'est pas la reine Poukou qui a fait ça, hein. C'est quelqu'un d'autre qui a fait. Pour ses propres besoins, elle est celle à dépasser la sauce. C'est-à-dire que le colon, même voulant qu'on nous abétisse un peu, mais elle a même lui-même peur du système parce que le sel a dépassé la sauce. Jusqu'à ce que les Français n'arrivent même plus à travailler en Afrique calmement. Parce que la dose même qu'ils ont dit de prescrit, là, ils ont dépassé ça. Les gars ont tellement compris qu'ils sont allés dépasser. Donc, aujourd'hui, voici un nouveau monde. Voici, on parle même de quoi, là, ce que les BRIC sont en train de faire, là. On parle de la dédollarisation. On parle même des nouveaux mondes, BRIC, Allianz et tout. Il y a des opportunités qui arrivent. Et les anciens présidents qui sont restés assez longtemps au pouvoir veulent tout faire le bien pour se rattraper. Les nouveaux présidents veulent tout miser pour se faire aimer. Et les deux messieurs offrent des opportunités à la jeunesse. Maintenant, l'éducation qu'on a reçue auparavant ne nous permet pas de faire face à ces opportunités. Moi, j'ai entendu, par exemple, au Burkina, on a lancé, moi, j'étais devant le président quand il parlait de son discours, avec l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est très bien. Il a des bonnes idées, c'est bon. Mais quand on visite l'éducation qu'on nous a donnée avant-hier, face à l'opportunité d'aujourd'hui, c'est différent. Aïe, c'est bien, mais aïe, je fais comment? Il faut repartir maintenant faire l'éducation consciente et l'éducation efficiente. Moi, je pratique l'éducation efficiente. À moins de coûts et en un temps record. C'est devenu de la chirurgie mentale. Parce que si on va continuer, l'opportunité va se périmer. Est-ce que la plupart des élèves de Côte-Simon arrivent à investir, à réussir? Vous pouvez venir, j'ai une conférence le 24. Vous allez venir. On va y revenir tout à l'heure. Je suis déjà ici au Burkina, avec plus de 15 de mes étudiants. Les autres sont ici. Regardez comment ils sont habillés. On ne peut pas les voir. Mais à la limite, ça ne gêne pas. On va appeler les élèves, les étudiants. Ils font les tours du monde. Ici, venez les amis. Ils font les tours du monde. Vous mettez en face comme ça. Vous mettez en face. Et chacun maintenant va se présenter. On va donc de ma gauche jusqu'à la droite. Allez-y. Bonjour, moi c'est Ouedrago Draman. Je suis un entrepreneur. Je suis avec le Côte-Simon Ouedrago à l'école Amriche. Et vous avez poursuivi les études jusqu'à... Est-ce que vous avez retrouvé les études que vous vous subiez? Moi particulièrement, c'est un cas qui est pas. Je me retrouve dedans. J'ai eu une licence en ingénieur, ça c'est qu'économique. Mais je vous dis qu'à 29 ans, j'ai repris à vendre les parfums pour me retrouver. Je suis un exemple palpable de ce qu'il dit. D'accord, ça marche. À côté, on a... Ok, moi c'est Bande Jérémy. Je suis également entrepreneur. Et j'ai arrêté en classe de terminale. Parce que lorsque je suis allé à l'université, on m'a orienté en lettre moderne. Et je me suis renseigné, j'ai demandé, bon, quand on finit en lettre moderne, qu'est-ce qu'on devient? Sincèrement, il n'y avait pas des réponses concrètes. J'ai su qu'il fallait aller faire un concours. Et là, mes auronties-ils ne concordaient pas avec ça. Et j'ai dit, bon, ça va, j'arrête, je stoppe là. Et heureusement, je suis tombé sur Coche Simon. Et voilà comment ça a commencé. Et là, on est juste à l'époque de... À l'étape de l'apprentissage et de la pratique. Mais déjà, on a fondé des familles. Et on nourrit plusieurs personnes déjà. D'accord. Dieu merci. Alors, on va dire à côté, on va lui tendre le micro. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Zafi Sawatogo. OK. Donc, pour mon histoire, petite histoire, moi, j'étais en troisième année de médecine quand je l'ai découverte. Et que j'ai vraiment décidé, comme il a dit, quand j'ai regardé mes objectifs, être honnête avec ses propres objectifs. Bon, j'ai décidé de le laisser. Et maintenant, de suivre vraiment la voie en intégrant Amrish. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis entrepreneur. Je suis plus actif au niveau de la blockchain, technologie blockchain et les cryptoactifs. OK. Et également de le marketing digital. C'est fort quand même. On va les applaudir. Merci un film d'être passé. Merci, la famille. Merci. Très bien. Allez. Coach Simon Ouedrango, justement, il a parlé de crypto-monnaie tout à l'heure. Je pense qu'on a un élément ici. On regarde. Pour les pays qui ont lancé satellite, qui ont des gratte-ciels, fonctionnent à base du trading. On n'est pas du 100%. Mais les pays qui renforcent, qui dorment, qui sont en train de se reposer sur des faux lauriers, ils ne font pas de recherche. Aujourd'hui, le trading même est en train de périmer. On est en train de parler maintenant de la crypto-monnaie. Mais il y a des gens, même quand tu parles de crypto-monnaie, ils sont là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tu les parles de blockchain, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, le bitcoin, c'est quoi ? Ça dort, ça rigarde des feuilletons. Pendant que le monde est en train de prendre une tournée si intéressante que les attares des manteaux, ceux qui ne vont pas s'actualiser, risquent vraiment de se suicider comme lors de la dépression aux États-Unis, les crises de 1929 et tout. Il y a des gens qui ont sauté sur les humains parce qu'ils n'ont pas vu venir certaines choses. Wow, c'est fort ça. On en parle maintenant de crypto-monnaie, blockchain et autres. Oui, là, beaucoup de gens aiment vraiment les fruits de l'arbre, mais ils n'aiment pas l'arbre. Parce que celui qui est ignorant dans la technologie blockchain, quand il parle de la crypto-monnaie, nous, on n'est pas content. Parce que la crypto-monnaie, comme ça sonne monnaie, ça sonne argent, les gens sortent là-dessus. Alors que la technologie blockchain option Shatoshi Nakamoto, c'est une révolution qui va révolutionner l'agriculture, le transport, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, ils ont adossé la crypto-monnaie, c'est-à-dire la grande mère qui est le bitcoin, pour permettre de faciliter les transactions sur les banques et tout, tout, tout. Donc ça, nous, on a vu venir certaines choses le plus tôt que possible et nous, on a demandé aux jeunes de beaucoup bosser la technologie blockchain. une fois que vous maîtrisez ça, ça aide. Et lorsque vous partez également suivre aussi les cours, parce que quand on dit crypto-monnaie, c'est comme les actions d'une entreprise. Quand tu avais payé les actions de Apple, par exemple, à son apparition, si tu avais payé les actions de Facebook en 2004, mais aujourd'hui, si tu avais mis 10 millions, par exemple, sur Facebook en 2004, aujourd'hui, tu as combien ? C'est exactement la même chose. Malheureusement, quand on lance une entreprise, on peut diviser ses actions en crypto. Et tu payes seulement, tu déposes. Si l'entreprise se sent bien, ça va monter. Mais si l'entreprise ne se sent pas bien, ça va disparaître. Il y a des entreprises qui ont disparu. Donc, il y a des cryptos aussi qui disparaissent chaque jour que Dieu fait. Est-ce que ce n'est pas un investissement aussi à risque ? Quand tu te lèves le matin, tu veux traverser la voie d'Abidjan, c'est risqué, non ? Ce n'est pas risqué. Tu risques quoi ? Est-ce que c'est ton portable que tu risques ? Ta propre vie. Donc, chaque instant de la vie est risqué. Il suffit de calculer, il suffit de se former, il suffit de s'éduquer bien. Donc, tout est risqué. Mais dans le mot risque, il y a le mot risque. D'accord. Ça marche. C'est bien dit en tout cas, Coach Simon Ouédraogo est avec nous. On va marquer une pause. Et puis derrière, si vous voulez, on va ouvrir le téléphone. Vous pourrez bien sûr lui poser une ou deux, trois petites questions. Petites questions tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de Roi. Merci infiniment d'être avec nous. Il est avec nous aujourd'hui, donc le pot Simon Ouédraogo. Je vous demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, Coach, on en parlait donc avant, bien sûr, la pause, la pub. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de trading et autres, tout ça. Mais comment reconnaître sur Internet les vrais défauts ? Parce qu'il y a forcément des défauts aussi. Bien sûr. C'est pourquoi il faut se former. C'est comme comment connaître un vrai lingot d'or et un faux. D'accord. Mais il faut aller se former sur les orpilleurs. Sinon, tous les jours, il y a toujours, déjà personnellement, moi, il y a plus de 18 comptes Facebook en mon nom. Et sur Instagram et sur Telegram, il y en a plus de 20. Mais aux gens de savoir quand le monsieur t'écrit, est-ce que c'est vraiment le coach qui t'écrit ? Il y a tout ça qu'il faut vérifier. Et donc, pour ma part, c'est la formation ou rien. La formation, c'est ça. Oui, il faut que les gens acceptent que le prix de notre éducation doit être supérieur au prix de nos matériels. Wow. Si le prix de ta voiture est supérieur au prix de ton éducation, bien, toi-même, il faut voir. Si le prix de ton portable est supérieur au prix de ton éducation, du CP1 jusqu'à un terminal cumulé ensemble, toi-même, il faut voir. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, en une phrase, coach, coach, l'école, l'avis de coach sur l'école, ne change pas. Oui. Bon, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso, je vois des mesures qui sont en train d'être prises pour de l'école pratique, polytechnique. Je vois ça et je suis content pour ça. Si c'est dans ça, là, on va s'aider. Oui, oui. C'est pour apprendre le nombre de mort des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais attends, on s'incline, c'est vrai. Mais ils sont peut-être réincarnés ou sont au paradis, je ne sais pas. Mais on fait, on a encore fait pardon pour donner des choses pratiques à nos petits frères. Oui, oui. La compétition mondiale. Aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, les Chinois sont là, les Japonais sont là, les Indiens sont là. Face à une jeunesse ivoirienne et ils sont obligés de compéter sur un même marché. C'est clair. Alors qu'ils viennent de l'université d'Ottawa, ils viennent d'Harvard, ils viennent de Princeton, ils viennent de Yale, ils viennent de l'université de Shanghai, ils viennent faire face à des étudiants de l'université de Boaké qui ont appris certaines choses qu'ils ne peuvent même pas appliquer à Boaké. Et ils cherchent la même chose, l'argent. À ce moment, on ne sait pas que tu viens de Boaké. Ils vont t'attaquer en mode Sunjou. Et quand ils vont utiliser la stratégie de Sunjou devant toi, ils vont prendre tout ton village. C'est toi-même qui vas donner cadeau. C'est pourquoi la nécessité d'apprendre comme le football. Pourquoi, par exemple, le Burkina Faso, les équipes africaines arrivent à battre l'équipe américaine. On a vu le Ghana tabasser l'Amérique. Oui, oui, si, si. La Côte d'Ivoire a battu des équipes. Oui. Mais pourquoi en football, la Côte d'Ivoire peut battre l'Amérique, peut battre la France. Et sur le plan éducatif, des étudiants ivoirains ne peuvent pas battre les étudiants français, ne peuvent pas battre les étudiants américains. Pourquoi ? C'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que je veux. De la même manière dont un joueur ivoirain peut dribbler un joueur français, qu'un étudiant français dribble aussi des étudiants américains, on va gagner en temps. C'est clair. Mais lorsqu'on présente les étudiants africains face aux étudiants américains et chinois, nous-mêmes, on est ici, on ne comprend pas de quoi on parle. C'est qu'il y a un souci. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô. D'accord, on redonne rapidement. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment, s'il vous plaît. C'est monsieur Yao de Boaké. Monsieur Yao de Boaké, très bien. On vous écoute. Allez-y. Le coach, elle a posé votre question, s'il vous plaît, au coach. D'accord. Bonjour, coach. Bonjour. Voilà. Il y a eu des prix en cours et j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, enfin, peut-être que je fais partie des rares personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos réseaux sociaux. Mais, moi, je vous conseille concrètement, si vous avez une école physique et les inscriptions coûtent combien, je veux vraiment savoir. Est-ce qu'il y a une école physique et puis ici, oui, les inscriptions coûtent combien ? Oui, il y a eu une école physique où j'ai fait cours préparatoire, ça c'est 100 000. D'accord. Et le cours réel, c'est 2 millions. D'accord. Les 100 000 vont te permettre même d'aller chercher tes 2 millions sans impliquer tes parents là-bas. C'est pourquoi tu n'as même pas le droit de venir payer les 2 millions. Si tu viens avec les 2 millions, je te renvoie. Tu prélèves 100 000, je te montre comment même avoir 2 millions. Après, tu peux venir t'inscrire. Si, parce qu'il faut qu'aussi il ait de la morale quand on prend l'argent des quelqu'un. C'est clair. En tout cas, restez connectés d'ici la fin de cette émission. On va vous donner des contacts, les contacts d'ici en tout cas. OK ? Puisque le coach Simon est encore à Big John. Merci infiniment. 27, 22, 54, 98, 50 ou le 27, 22, 54, 98, 51 avant bien sûr de prendre un autre appel. On en parle donc, c'est la conférence réservée à tous ceux qui veulent apporter un plus à l'humanité. C'est ça. Et c'est prévu pour le samedi 24 à 8h, de 8h à 21h et ce sera où espace les jardins du rail au plateau. D'accord. On va parler essentiellement de quoi ? Je vois le thème de l'impossible au possible. Oui. De l'impossible au possible avant de rentrer dans le but du 6e, je dis merci au président du comité d'organisation de l'intellectuel Caboret. Bonjour à l'intellectuel Caboret. Monsieur Achémia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à monsieur Zombo. Vous voulez venir dire un coco ? Monsieur Achémia qui arrive là. Est-ce que voilà ? Le péchéon. Félicitations. Alors, on va te donner un micro à monsieur Achémia. Monsieur Achémia, vous pouvez vous asseoir. On a écrit tout bien, vous voulez. Bonjour, monsieur Achémia. Bonjour, le président des chauves de l'Afrique. Vous allez bien, monsieur Willy ? Vous êtes du lait ? Un peu, oui. À base d'un perdu. Non, je n'ai rien contre les du lait. Moi-même, j'adore le désordre. C'est juste... Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, monsieur Achémia. Alors, l'intellectuel Caboret, monsieur formidable qu'on écoute donc chez nos frères de Radio Nostalgie sur l'after work les soirs. Tout à fait. Et puis, bien sûr, aussi, dans les canulars de Caboret. Caboret, donc, justement, qui est le président du comité d'organisation. Alors, concrètement et techniquement, pratiquement, on aura droit à quoi ? Bon, si je pouvais dire un riz gras. Il y a tous les condiments dedans. Je crois que c'est le mot le plus approprié parce que vous aurez une formation. Il va tenir la foule en haleine pendant un bon moment. Et après, on va passer à un dîner gala où les gens... Le B2B. Vous vous mangez, vous lui posez des questions et puis il répond tout et tout, des échanges, des choses que vous ne connaissez pas. Et vous y en aurez. En tout cas, il y aura une formation complète de toute une journée. Si, si, de toute une journée. En tout cas, je vois que la contribution, c'est bien marqué contribution. 80 000 francs CFA, 60 000 francs CFA pour ceux qui ont la clé C-B-O. C-S-O. C-S-O, pardon. C'est quoi la clé C-S-O ? La clé du costume C-O-D-A-O. C'est une clé USB qui contient des formations que j'ai mises sur le marché. D'accord. Et quand vous payez votre clé, vous êtes identifié dans notre communauté. D'accord. Et donc, vous avez des réductions dans tous mes événements. Parcours dans le monde entier. On a amené plus de 1 000 clés. Waouh. Donc, si les gens viennent à la formation, ils pourront avoir la clé. Si, si. Donc, 60 000 et 80 000. Si, si. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne ? On a quelqu'un en ligne ? Allô, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment ? Bon, moi, je m'appelle à bon, oui, à Paulie Cyril. D'accord, Cyril. Cyril, vous vous appelez d'où ? Bon, j'appelle le Marjorie Sikhoji. D'accord, très bien. Marjorie. D'accord, posez votre question au code rapidement, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous ? Oui, je vais très bien. Moi, c'est à bon où il y a posé Cyril. D'accord, Cyril, allez rapidement votre question, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais beaucoup. J'ai beaucoup suivi l'intervention du coach à Simon ou à Drago. Oui. Ça m'a beaucoup convaincu. Oui, moi, je suis élève en classe et terminale. Il y a meilleur beaucoup d'entreprendre dans quelque chose de formidable, quoi. OK. Voilà. Il y a 100 000 francs, j'aimerais beaucoup investir dans quelque chose. Donc, il y a meilleur de poser une question au coach Simon. Qu'est-ce qu'il peut me donner au moins qu'un projet qu'il peut investir des gens ? Avec 100 000 francs ? Oui, oui. D'accord. Envoyez-moi les 100 000 francs, j'ai investi pour vous. Non, je déconne. Le coach va vous répondre maintenant. OK, ici, tout ce que je puisse lui dire, c'est la formation d'abord et la détermination de sa passion. Oui. Parce que la majeure partie de ceux qui partent entreprennent parce que leurs voisins ont entrepris et puis ça marche. C'est la même manière d'échouer. Vous n'avez pas les mêmes ADN, vous ne venez pas de la même famille. Donc, pour entreprendre, il faut inclure l'amour de ce que tu fais. Parce que dès lors que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu as échoué à 90 %. Donc, j'aimerais que ce jeune d'abord commence à écrire au moins 10 choses qu'il aime vraiment et qu'il m'envoie. Même si, au cas où il n'a pas les 80 000 pour être là, qu'il se débrouille pour m'envoyer. C'est aussi un investissement. Oui, ça, c'est le plus grand investissement. C'est le plus grand investissement qui est là, c'est effectivement. La banque qui n'a été trahie jamais, c'est ça. Il n'y a pas dimanche, il n'y a pas férié. Ça travaille 24 heures sur 24. Donc, le premier investissement, c'est d'abord se former et faire 10 choses que tu aimes et que tu peux faire gratuitement sans demander un franc. Moi, je paye des millions pour faire des vidéos pour donner aux gens gratuitement sur ma chaîne YouTube parce que j'aime éduquer les gens. Donc, lorsque vous n'aimez pas et que vous jugez qu'il y a l'argent dans ce que tu n'aimes pas, tu auras tous les problèmes. C'est ça. Donc, pour répondre à sa question, je ne veux pas lui donner des filières d'IA, des secteurs qui mangent, mais ça nécessite une longue réflexion. Mais néanmoins, qu'il pense vraiment qu'il doit entreprendre. C'est déjà bon. C'est déjà très bon, en tout cas. Bravo, bravo, Cyril. Allez, rapidement. L'intellectuel cabaret, on va redonner encore toutes les informations. Puisque c'est ce pourquoi, effectivement, le Côte-Simon Ouidrago est là, c'est prévu pour ce samedi déjà et puis à partir, ouverture des portes à 8 heures. 8 heures. 8 heures jusqu'à, on va dire, 21 heures. Voilà. D'accord. Le dîner de gala, c'est à 21 heures qu'il démarre ? Non, le dîner de gala commence à partir de 16 heures. 16 heures jusqu'à 21 heures. D'accord. Donc, 80 000 francs CFA pour la contribution, 60 000 francs CFA, les numéros de téléphone. Mais là, 07 58... Oui, 07 58 24 35 27. 07 58 24 35 27. Ou ? 07 07 95 08 14. 07 07 95 08 14. Tout à fait. Voilà. Et puis au Burkina aussi, il y a des numéros... Les Burkina Bés sont là. Si, ils sont là, effectivement. Il y a des Tchadiens qui sont là. Il y a des Béninois qui sont là. Le Burkina, déjà, on est plus de 10 et il y a d'autres qui s'en viennent demain, après demain. Ça arrive encore, en tout cas. Je redonne rapidement les numéros de téléphone. 07 58 24 35 27. Si vous êtes à l'extérieur précédé de 225. Ou le 07 07 95 08 14 précédé de 225. Merci infiniment. Et oui, c'est officiel. Le plus grand rendez-vous africain du donner et du recevoir est enfin programmé. La grande conférence de l'abondance et de la prospérité Gcap Act 8 de l'année 2023 se tient en du 7 au 8 octobre dans la somptueue salle des banquets de Ouagé 2000 au Burkina Faso avec de number one grittest coach Simon Vedraogo. Venez vivre avec les ambitieux du continent. Du 7 au 8 octobre, les deux meilleurs jours de l'année dans une immersion totale. Information, formation, transformation. La Gcap, c'est là où les TBRR, les penseurs, les déterminés et les ambitieux se rencontrent. C'est là où l'énergie atmique, cosmique, quantique et métaphysique coule à flot. Particularité de la Gcap 8. Plus de 26 nationalités attendues, 17 coachs et experts internationaux attendus. Deux jours de formation complète. Traitement VIP pour tous les participants. 4 G intellectuels offerts. Au programme, samedi 7 octobre, de 8h à 17h. Formation avec pause déjeuner offerte. B2B et B2C. Dimanche, 8 octobre à 15h. Intervention des invités de marque. 17h-19h. Questions-réponses avec le coach Simon et les participants. 19h-20h. Concert géant Gcap 8. 20h-22h. Dîner gala VVIP, suivi de présentation des entreprises partenaires de la Gcap. 22h30. Lancement de la Gcap 10. Contribution. 1000 dollars, soit 700 000 francs CFA pour les places diamants. Autre place. Gold 1, Gold 2, VIP, VVIP, Ruby. Contactez les numéros sur l'affiche pour vos inscriptions. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. Vous êtes la plus importante de la création de Dieu. Rendez-vous du 7 au 8 octobre à la Gcap 8 pour se reconnecter aux énergies positives de toutes les possibilités. Point de vente des tickets. Radio Richesse. Siège A50. RTB. Imris. Savane FM. Restaurant de Nail. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.